Chers amis, chers abonnés, bonjour ! Aujourd'hui, vous avez lu le thème. Je vais vous expliquer et vous allez saisir le fondement de cette vidéo. Prenez soin d'écouter ce que l'être humain raconte sur lui. Comment il parle de lui, de son existence. Quels sont les mots qu'il utilise ? C'est très parlant. C'est bien souvent éloquent, mais en tout cas, c'est très parlant. Alors, vous êtes susceptibles, l'être humain est susceptible de tenir un propos sur lui qui n'est même pas ce qu'il pense lui-même. Alors, quand on prête attention à ce que dit l'autre, l'autre c'est ce qui n'est pas nous, on entend énormément de choses. Il y a des choses favorables, c'est vrai, mais en règle générale, ce sont plutôt des choses péjoratives, défavorables. Donc, ça ne va pas. L'être humain se plaint. C'est embêtant que ça n'aille pas. Mais ce qui compte, c'est pourquoi ça ne va pas. Et ça, il faut y passer un peu de temps pour comprendre pourquoi ça ne va pas. Et il y a mille et un mécanismes qui sont susceptibles d'expliquer pourquoi, ou du moins de se rapprocher d'une forme de compréhension. Mais il y en a au moins un, historique, gravé, et qui plane, ou qui traverse le temps. Que l'être humain fait vivre, sans s'en rendre compte. Quand un être humain parle de lui, et plutôt de manière péjorative. Ça ne va pas, je suis trop si, pas assez sage, je procrastine, je ne suis pas courageux, je suis trop agressif, je ne suis pas assez volontaire, je ne travaille pas assez, je suis trop stressé, je suis trop négatif, ou négatif, peu importe, homme, femme, peu importe, il n'y a pas de différence. C'est le discours d'un être humain qu'il faut entendre, ce n'est pas le discours d'un genre. Ça ne va pas. Et puis après, il enchaîne, oui, mon mari me dit que, ma femme me dit que, mon partenaire me dit que, ma partenaire me dit que, mon fils me dit que, ma fille me dit que, mon père me disait que, ma mère me dit que, on me disait que, mon frère me dit que, ma mère me dit que, ma soeur me dit que, ma belle-soeur me dit que, voilà, voilà. On me dit que. Et bien souvent, on va repartir à l'origine des choses, l'être humain, il entend toute sa vie à peu près le même genre de discours sur lui. Il finit même, l'être humain, par avoir une attitude à la mesure du discours qu'on a déposé sur lui. On l'a qualifié. En droit, on dit souvent qu'il faut qualifier les faits, mais ça, c'est en droit. Mais dans les relations humaines, j'ai l'impression qu'il faut qualifier les êtres humains. Il faut qu'ils aient des étiquettes. Et c'est dramatique, parce qu'en dessous d'une étiquette, il y a un être humain. Et c'est l'être humain qui compte pas l'étiquette qu'on met dessus. C'est toujours dangereux, une étiquette. C'est révélateur, effectivement, d'un certain nombre de choses, mais pas de la totalité, pas de l'ensemble. Étiqueter, c'est enfermer. Néanmoins, des fois, c'est obligatoire. L'être humain, il est surtout, avant tout, le fruit d'étiquettes qu'on a posées sur lui, garçon ou fille. Et il va avoir un rapport à lui-même à la mesure des étiquettes qu'on a collées sur lui. De ce qu'on pensait de lui. Avec la jubilation et l'espoir que ça suscitait, ou effectivement, la désolation que c'était susceptible de générer au regard d'un parent ou des parents, ou des membres de la famille, ou je ne sais qui, et je ne sais quoi. Et ça, quand c'est marquant, et notamment dans l'enfance, c'est susceptible de vous accompagner toute une vie. Sans que vous vous en rendiez compte. L'inconscient fait le travail. Le refoulement fait le travail. Une part de déni fait le travail. Ne soyez pas étonné que votre mari ou votre femme vous renvoie quelque chose que votre propre père ou votre propre mère vous avait renvoyé. Posez-vous même la question du lien. Tiens, c'est bizarre. Mon mari, ma femme me tiennent le même discours que celui que me tenait mon père ou ma mère. Voir l'inverse, c'est intéressant aussi les opposés. Toute la question, c'est l'origine des choses. Qu'est-ce qui était dit à l'origine pour que l'opposé puisse naître, advenir ? Bien souvent, quand les personnes ont une vision extrêmement péjorative d'elles-mêmes, j'en veux pour preuve le point paroxystique, je suis nul, pour ne pas le dire autrement. Il y a pire. Il y a pire, dans une pensée qui est imbibée de ce que les autres pensaient de vous, vous verrez que ce n'est pas si simple que ça de s'en émanciper, c'est bien souvent à la mesure de ce qu'on leur a renvoyé sur eux-mêmes. Ce qui m'intéresse, ce qui vous intéresse, c'est que quand vous vous qualifiez, quand vous parlez de vous avec vos caractéristiques, quand vous dites ça ne va pas et que vous expliquez pourquoi ça ne va pas, qui parle ? Est-ce que c'est vous ? Bien sûr que c'est vous quelque part, pleinement même si vous allez parler. Mais est-ce que c'est vous avec votre propos à vous ? Ou est-ce que c'est le propos que vous avez entendu de vous, sur vous ? Est-ce que vous utilisez des qualificatifs qui ont déjà été utilisés par les autres ? Est-ce que vous répondez à ça ? Est-ce que vous êtes devenu le pur produit de ça ? Est-ce que vous êtes l'acteur de ça ? Est-ce que vous êtes la marionnette de ça ? Et bien c'est bien possible. C'est bien possible. L'être humain répond à ce qu'on dit de lui. Vous dites à quelqu'un qu'il est génial, qu'il est sympa, en général, à moins que ce soit un gros pervers narcissique, un gros manipulateur, cette personne-là effectivement sera galvanisée, aura tendance à avoir un comportement d'agrément avec les autres. Et ce sera génial. Et sympa. Mais quelqu'un qui vous dit « t'es chiant, t'es chiant, t'es chiant », il va devenir chiant. Parce qu'il avance avec ça, il a tellement peur d'être chiant que tu deviens chiant. Quand un être humain parle de lui, il colle bien souvent à ce qu'on a dit de lui. Ça ne veut pas dire qu'il en est pleinement épanoui. Il peut même en souffrir. Mais il colle bien souvent à ça. Souvent les caractéristiques, les qualificatifs, les étiquettes qu'on a posées sur vous quand vous étiez enfant, vous vous rendez compte en partie que vous les avez toujours. vous les faites vivre. Ça devient un point de repère. C'est important les points de repère. Enfin, s'ils sont favorables, c'est quand même mieux que s'ils sont péjoratifs. Et vous finissez par oublier d'où ils viennent. Et vous les cultivez. Ça devient ce que vous pensez vous-même de vous. Non. C'est un tour de passe-passe. C'est ce que vous pensez de vous au travers de ce qu'on pensait de vous, de ce qu'on a pensé de vous. Quel était à l'époque votre avis ? Qu'est-ce que vous aviez à dire sur ce que vous pensiez de vous ? S'il n'y avait pas une subjectivité, effectivement, ce qui va faire foi, c'est ce que pense l'autre. Puisque c'est le seul avis qui s'exprime. Et puis d'ailleurs, si vous exprimiez votre avis, on ne l'entendait peut-être pas. C'est bien le problème, ça. J'ai un avis, j'ai une vision des choses sur moi-même ou sur les autres ou sur la vie. Mais comme on m'en la rabroue, on l'élimine, on l'écarte au profit de ce que pensaient le père ou la mère ou la famille. Et bien effectivement, ce que je pense des choses, ça n'a pas de grande valeur. Je suis le fruit de ce qu'on pense de moi. Et je vais finir par cultiver cette inconscience que l'on pensait de moi. Et pas forcément avec leur regard, avec le regard des autres. Et ces prémisses-là peuvent organiser toute une vie, toute une existence. Et on est capable de créer, de recréer ce qu'on a toujours connu. Ça peut s'appeler les répétitions, ça explique en partie le pourquoi du comment des répétitions dans la vie. Il existe aussi une chose, ce qu'on appelle l'esprit de revanche dans le bon sens du terme, c'est le bon orgueil. Si effectivement, on vous a qualifié d'une certaine manière quand vous étiez enfant ou plus jeune et que vous en avez souffert, il est possible qu'il y ait l'esprit de contre-pied. La revanche, et vous mettez en place des choses, vous vous servez d'ailleurs de ça, c'est un levier, vous vous servez de ça pour dire non, quand on a dit à certains gamins « tu ne feras rien de ta vie ». Effectivement, certains s'en sortent très bien avec un esprit de revanche, donc ils ont réussi à se servir de ça, de cette vision négative des choses pour pouvoir mettre les bouchées doubles, réaliser quelque chose et certainement faire un pied de nez à la personne qui s'était prononcée pour dire « tu ne feras rien de ta vie ». Eh bien, ça aussi, c'est intéressant. Le contre-pied, vouloir prouver que l'orgueil, ça, ça peut être un levier aussi très intéressant. En tout cas, on est bien renvoyé à l'origine des choses et ce qu'on a entendu de soi quand on était enfant. Et que si on ne le regarde pas de très près, eh bien, c'est une pensée, des pensées automatiques qui peuvent agir, interagir à l'intérieur de vous-même jusqu'à la fin de vos jours que je vous souhaite le plus long possible. Donc, à l'origine des choses, il y a bien quelque chose à comprendre, c'est le cas de le dire et il y a des correctifs à y apporter. Mais si vous n'avez pas repéré ce qui coince, ce qui bloque, ce qui grippe la mécanique psychique, c'est très difficile d'y apporter des correctifs. Où tu les mets les correctifs ? Où ? Où est la chaîne qui gravite, qui fait graviter les informations les unes après les autres ou les unes avec les autres ? Et la chaîne, la chaîne psychique, la chaîne des idées, la chaîne du signifiant. Si vous n'êtes pas au-dessus de la chaîne pour voir ce qui s'y passe, vous ne pouvez pas modifier quoi que ce soit. Ça peut être une chaîne mécanique chez Renault, la chaîne de montage. Si vous n'êtes pas dessus, je ne vois pas comment vous allez pouvoir constater quelque chose et encore moins, a fortiori, réparer, modifier. La chaîne alimentaire, pareil, ainsi de suite, des chaînes, il y en a plein, mais la chaîne psychique, c'est pareil. Si vous n'êtes pas au-dessus, alors c'est plus métaphorique parce que ça ne passera pas devant vous, mais ça passera au travers de vous, ça passera au travers de vous, c'est ça le truc. Ça passera, voilà, dans vos pensées. Elle est là, la chaîne de montage. Si vous ne repérez pas ça, vous aurez du mal à y apporter des correctifs. Or, il y a beaucoup de gens que je connais qui veulent apporter des correctifs sans être au-dessus de la chaîne, de la mécanique psychique, au travers de deux mécanismes fondamentaux, la pensée et la parole. Parce que s'il n'y a pas la parole, la pensée est enclavée. Seule la parole désenclave la pensée. Et une pensée enclavée, c'est une pensée obsessionnelle, potentiellement. Jouez tout ça avec conviction. Le titre de la vidéo, t'en penses quoi ? Vous avez compris ? De tout ça, de vous-même, de vos comportements, de vos actions, de ce qui se passe, de ce que vous souhaitez, de ce qui vous fait peur, vous en pensez quoi ? Trouvez votre propre point de vue. Créez votre propre point de vue. Le plus éloigné possible de ce qu'on a pensé de vous. Il n'y a que vous qui pouvez savoir qui vous êtes. Et exprimez les choses. Mais avant de les exprimer, c'est qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous continuez d'appliquer ce qu'on a dit de vous, vous n'êtes pas vraiment vous-même. Ne vous étonnez pas de ne pas être bien, d'être dans le mal-être. Et de cristalliser sur ce que votre mari, votre femme, votre mère, votre père, vos enfants, vos amis, vous renvoie. Il y aurait une logique psychique. Vous en pensez quoi ? Vous, vous en pensez quoi ? Pas ce que pensaient les autres de vous. Non ! Vous en pensez quoi ? De telles choses, de tel phénomène, de telle vision, de vous-même, surtout particulièrement. Vous en pensez quoi ? Puisque vous appliquez une pensée qui n'est pas la vôtre. Vous en pensez quoi ? Trouvez votre pensée, la vôtre, rien qu'à vous. Subjectivez les choses. Devenez acteur de votre existence par votre propre pensée. Très rapidement, les jugements vont arriver puisque vos pensées risquent d'aller à l'encontre de ce que pensent certains. Ce n'est pas leur faire injure. Ce n'est pas leur dire « Allez vous faire foutre ! » Surtout pas ! C'est effectivement de se dire « Mais ce que j'en pense, ça a autant de sens si ce n'est plus que ce que les gens pensaient de moi. » Et pourquoi ce que je pense ne serait pas légitime ? Pourquoi la pensée de l'autre sur moi serait plus légitime que ma propre pensée ? Donc il va falloir vous autoriser à penser sur vous avec un point de vue différent. Et ça, ça serait déjà très bien. Si vous voulez être aligné, comme on dit dans la vie, ou bien dans vos pompes, il va falloir effectivement créer un système de pensée qui est le vôtre, qui n'est pas dépendant de ce que les gens pensent. Après, il faudra le mettre en confrontation avec effectivement les personnes pour voir si ça passe, si c'est fluide, s'il n'y a pas trop de mécontentement. Mais même s'il y a du mécontentement, il faudra reprendre tout ça, non pas pour dire « Ah, j'ai fait le réseroute ! » Ah non ! Pourquoi ces personnes-là expriment-elles un mécontentement ? Pourquoi ma propre subjectivité génère autant de problèmes chez certaines personnes ? Comment ça se fait, ça ? Pourquoi ils aimeraient bien me garder comme ils m'ont toujours gardé un petit peu comme avant ? Pourquoi ? Ben tout ça, ça s'interroge et c'est fait. Vous réfléchirez à tout ça. Moi, je vous informe comment ça marche la vie psychique. Vous ne me demandez pas de faire une tarte à la fraise. Vous ne me demandez pas de changer une roue de voiture. Non. Mais la vie psychique, je peux vous en parler un petit peu. On peut mettre fin à ça en prenant conscience de ça. avec une pensée paroxystique, qu'est-ce que moi j'en pense réellement ? Dénué de ce que pensent les autres ou de ce qu'on a pensé de moi. Votre fil conducteur. Ne le perdez pas. Écoutez vos pensées. Légitimez vos pensées. Allez chercher vos pensées. Laissez émerger vos pensées sur vous. Partez à la conquête de qui vous êtes. À la découverte de qui vous êtes. Vous ne vous connaissez pas. Trop peu. Si peu. C'est tellement influencé par le regard qu'on a déposé sur vous. Regardez les choses avec vos propres yeux, pas avec le regard des autres. Certes, le propos des autres est toujours important, mais effectivement, il ne doit pas outrepasser votre vision à vous des choses. L'accord que vous allez chercher avec vous-même. Si les gens saisissent, perçoivent, s'intéressent à l'accord avec vous-même, et bien effectivement, ils s'y feront. Parce que vous fonctionnerez dorénavant comme ça. Et il faudra vous prendre telle que vous êtes comme ça et vous serez forcément mieux. Puisque vous saurez à quoi ça correspond. Certes, il y a peut-être quelques personnes qui vous tourneront le dos. Est-ce que c'était des gens, des personnes qui cherchaient à savoir qui vous êtes ? Ce qui vous fait du bien ? Ce qui vous faisait du mal ? Et ça, très rapidement, vous allez vous en rendre compte. Être bien avec soi-même, ça ne veut pas dire avoir tous les amis de la Terre. Non, c'est probablement une meilleure capacité à choisir réellement ses amis. Mais il y en a peut-être moins. Qu'est-ce qui compte pour vous ? C'est le nombre ou c'est la qualité ? Chacun son curseur. Chacun ses critères. Être en accord avec soi-même, vivre une vie en lien avec ce que l'on pense réellement de soi, ça vaut tout l'or du monde. Vous serez riches par la pensée, si je puis dire, pas forcément par le porte-monnaie. Mais si vous êtes plus épanoui, vous êtes capables de grandes choses et en faisant de grandes choses, vous êtes peut-être capables effectivement de récupérer des deniers de manière relationnelle, de manière financière, économique, je ne sais quoi, et ainsi de suite, d'avoir des opportunités que vous n'auriez pas eues si vous étiez effectivement dans la méconnaissance de vous-même. L'être humain se méconnaît. Discuter avec l'être humain et bien souvent, je dis bien bien souvent, vous saisissez, vous entendez la méconnaissance, l'auto-méconnaissance de soi. Ça pose une seule question. Qu'en penses-tu ? Qu'en pensez-vous ? Subjectivez-vous. Existez par vous-même. Vous ne serez pas toujours appréciés, mais au moins vous vous apprécierez. Créez votre personnalité, votre propre personnalité. Vous en avez besoin. Si vous voulez être bien dans votre existence, ça va reposer là-dessus. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine. Prenez grand soin de vous. J'espère vous avoir intéressé. Bonne réflexion à tous. À très bientôt.